... Nous, on n'a pas attendu cet événement pour savoir que la communauté libanese au Sénégal et sénégalaise vivent en paix et en harmonie depuis un siècle au Sénégal. Et là, c'est une preuve en plus, qui vient de nous montrer, son Excellence le Président de la République, M. Makissal, de nous avoir permis de nous retrouver ici, dans ce bel endroit. Je tiens à le remercier de vive voix au nom de toute la communauté sénégalale libanese. Lui, le gouvernement et le peuple sénégalais qui nous ont montré leur solidarité, leur fraternité suite à cette catastrophe qui a touché, qui a ravagé tout Beyrouth, où il y a eu beaucoup de morts, 150 morts au moins. On parle de 2 000 blessés, 3 000 blessés, des gens qu'on n'a pas encore retrouvés. Mais ce qui est dramatique maintenant, ce qu'il y a à l'heure actuelle, il y a 200 à 300 000 gens qui vivent dans la rue. Et là-bas, il y a des groupes qui se sont installés pour aider à nettoyer, à apporter leur soutien, matériel, financier, physique. Voilà, donc, et c'est ce que moi, au monde non, que j'ai le monde, pas seulement à la diaspora libanaise, mais au monde, au monde de venir en aide au Liban. Parce que ça, c'est une catastrophe qui paraît partout dans le monde. Et c'est une catastrophe humaine. C'est pire qu'une bombe larguée pendant la guerre, quoi. Voilà, donc c'est le monde entier qui doit réagir, venir en aide. Déjà qu'il y a au peuple libanais, parce qu'il y a 4 mois, si vous ne le savez pas, ils sont dans des problèmes avec la livre qui a baissé. Et là, vient s'empirer maintenant ce drame-là. C'est la catastrophe humaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada